La Banque de la République du Burundi a été alertée de l'existence d'activités d'investissement et de commercialisation d'argent sous des formes pyramidales frauduleuses, communément appelées « ikiri imba », qui consiste à collecter les fonds des investisseurs en faisant miroiter des rendements élevés à court terme et payer des rendements éphémères aux premiers souscripteurs au détriment des nouveaux adhérents. Dans ce nouveau type de pratique, les derniers adhérents paient de tout leur capital. Ces pratiques se font également sur EcoCash et Lumicash. Dans cette forme de fraude, quelques agents Lumicash et ou EcoCash collectent les dépôts du public en prétendant qu'ils forment des tontines alors qu'ils sont des systèmes pyramidaux frauduleux. Ces agents fixent le montant à payer pour le nouveau membre et le nombre de personnes à recruter pour être rémunérés à son tour et ça devient une chaîne de recrutement. Il en est de même pour des sociétés qualifiées de système de Ponzi. Ce sont des programmes d'investissement qui promettent aux investisseurs des taux de rendement élevés à court terme. Ces derniers versent de l'argent à un gestionnaire de portefeuille prétendant qu'ils recevront un paiement à une date ultérieure, croyant généralement à tort qu'ils investissent dans un produit ou un service durable et rentable. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que l'organisateur s'enfouille avec l'argent lorsqu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs recrutés pour générer suffisamment de capital permettant le paiement des soi-disant dividendes. Ces pratiques se font généralement sur des plateformes en ligne en utilisant les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies qui sont volatiles et illégales. A cet égard, la Banque de la République du Burundi rappelle au grand public que toutes ces pratiques se font dans l'illégalité sans aucune autorisation des autorités compétentes et les praticiens s'exposent à des sanctions pénales, légales et réglementaires parce qu'ils existent des activités d'intermédiation financière réglementées par la Banque centrale sans son autorisation préalable en vertu de l'article 12 de la loi numéro 1 bar 17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires. Il est ainsi recommandé au public de faire preuve de prudence et de s'assurer que leurs opérations d'investissement sont effectuées auprès des institutions financières de dépôt du moment autorisé par la Banque centrale. La liste des institutions financières agréées peut être obtenue sur le site internet de la Banque de la République du Burundi www.brb.bi et au siège de tous les bureaux des provinces, communes et zones du Burundi. La BRB saisit cette opportunité pour inviter toute personne physique ou morale qui a des informations suffisantes sur des praticiens illégaux des activités d'intermédiation financière de bien vouloir le signaler auprès de l'administration locale la plus proche et ou à la Banque de la République du Burundi au numéro de téléphone plus 257 22 20 40 00. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021